Et bonjour les amis, on se retrouve dans les Pyrénées une nouvelle fois et plus particulièrement en Valais d'Asp. On part ensemble et avec le fabuleux, l'exceptionnel, l'intrépide, le subjugant, le seul, l'unique, l'innénarrable, Taïeb. Il est énorme. J'espère que t'es chaud. Là j'ai très froid là, c'est miné chez vous. Alors comme c'est la première fois qu'on te voit dans les régalades, j'aime bien poser une petite question, un petit truc un peu perso. Si t'étais un animal, tu serais quoi comme animal ? Je pense que je serais un tétard. Un tétard, donc c'est bien, qui est enclin à l'évolution, grosse métamorphose. Une couleur préférée ? Bleu. Si t'étais un outil ? Une tronçonnage. Si t'étais un pays ? Je serais l'argentiste. Un blanc espagnol ? C'est pour ça pour être là. Merci pour ces réponses, ça vient du cœur, au moins c'est bien. L'objectif du jour c'est rejoindre la cabane d'Icheus pour y passer la nuit et demain on ira se faire le pic des tourelles à un peu plus de 2000 mètres d'altitude et on aura une vue imprenable sur les orgues de Camp Long. On est parti ? On est parti. Alors on y va ! Chemin faisant, on était en train de discuter là avec Taleb. On va partager avec vous 4 bonnes raisons de venir randonner en montagne. Raison numéro 1, l'air pur, l'air pur, oxygénation, nulle part ailleurs t'as un air aussi pur. Raison numéro 2, le calme, le silence, t'entends juste le bruit du vent. Raison numéro 3, la sensation de liberté. C'est le plus grand espace de liberté terrestre, la montagne. Ça c'est une bonne raison quand même. Quatrième raison, la beauté et la diversité des paysages. T'as vraiment une mosaïque de paysages. Tout à l'heure on est parti en bas, il n'y avait pas de neige. Là maintenant c'est tout blanc. Un coup on est au soleil, un coup on est à l'ombre, un coup il y a du vent, un coup c'est silencieux. Tu pourrais même croire que tu traverses plusieurs pays. Et puis regarde-moi cette lumière derrière nous quoi, c'est extraordinaire quoi. On fait une petite pause là parce que la progression est un peu éprouvante. Et je voulais en profiter pour vous dire que ce bois là c'est une zone d'hivernage pour le grand tétra. Le grand tétra on l'appelle aussi le coq de bruyère. C'est un coq sauvage si tu veux, comme une grosse poule tu vois, mais bien rustique. Il se trouve que je fais pas trop mal la poule. Si tu devais faire le poule, elle a un petit bruit de poule, ça donne quoi ? C'est pas dingue. Et le coq ça serait plus... C'est quand même bien. Il y a des petits talents comme ça. Il est très territorial aussi. Si tu passes à côté de son territoire quoi, il peut venir t'attaquer et ça lui coûte une énergie monstre qu'il peut pas récupérer après. Il est sensible aux dérangements donc ce genre d'itinéraire, on reste sur le sentier. On le fait pas avec un chien qui se balade quoi. Allez on continue. On va voir ce que nous réserve cette cabane d'Ichéus en espérant qu'elle soit douillette. Il y a pas de lumière mais ça a l'air pas trop mal. On a une cheminée, on a une petite table, on a le couchage juste au dessus là. Là aussi il y a du bois, je pense qu'on va être pas trop mal. On va aller grossir un peu le stock de bois pour pas avoir froid cette nuit. Allez let's go. Elle est belle. On se réchauffe au coin du feu. Il est bien parti, c'est nickel. J'ai ramené du fromage et un petit brebis au seau irati pour ceux la régalent. Nickel. Excellent. C'est une bonne technique de mettre les chaussures près du feu pour les faire sécher. Mais pas trop près. Ça va le faire quand même. On a bien mangé maintenant, ça va être l'heure d'aller dormir. Il y a un peu de neige qui passe à travers les trous du toit. Donc on est nickel. On vous dit bonne nuit et on se retrouve demain. Faites des bruits. On laisse la cabane nickel et on est reparti. Il y a une trace de Grand Tetra dans la neige. L'animal dont on a parlé hier. Ça nous confirme qu'on est bien dans la zone d'hivernage du Grand Tetra. L'hiver il se nourrit exclusivement d'aiguilles de pin. Là on a du pin à crochet. Qui est aussi un arbre qui a traversé la dernière ère glacière. Excellent. Excellent. Bah allez on est reparti. Voilà on arrive sommet du pic des tourelles à 2038 mètres d'altitude. On a une superbe vue. On a les orgues qui sont drapés dans les nuages. J'espère que la balade vous aura plu. On vous laisse en chanson. Il y en a pas eu la semaine dernière cette semaine. Il y en a une. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour une régalade. Alors juste pour vous prévenir, par respect pour vos oreilles et pour rester un petit peu dans le thème, les chœurs de Taïeb dans la chanson vont être remplacés par des cris de Galinacée. Galinacée, famille du Grand Tetra, on en a parlé tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est marrant et puis que ça sonne mieux finalement. C'était pour vous prévenir parce que sinon ça fait un peu bizarre. Allez bon visionnage. En plus, ça fait un beau, c'est bien. C'est un beau, c'est bien, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501